Vertigo ? Mais nous allions oublier Pierre, notre héros joyeux et souriant. La musique. C'était comment Avignon, Pierre-Dô ? C'était génial. Vous avez cartonné ? Oui, c'était bien. L'année prochaine à Las Vegas ? C'est un peu comme quand on a une activité dans un village de vacances, quand on présente un spectacle à Avignon tous les jours. On dit, venez, venez à mon activité. Tu vas à la cogyme ? Oui, c'est ça. Je fais une promenade en poignet pour toute la famille. Après, on voit les gens. Non, on est super proche du public. C'est vraiment génial. Vous étiez à Avignon au festival cet été et ça s'est très bien passé. D'après ce que j'ai compris, tant mieux. Aujourd'hui, vous venez nous parler d'un programme disponible sur Internet et qui permet de réaliser des choses absolument folles, notamment en musique, un programme de modélisation vocale par intelligence artificielle. Oui, alors on en avait déjà parlé un peu en octobre de l'année passée, mais là, il me semble qu'on a passé à la vitesse supérieure. Il existe aujourd'hui sur Internet des programmes disponibles gratuitement, de fonctionnement très simple et qui permettent de faire dire ou chanter. ce qu'on veut par n'importe qui ou presque. Je vais me concentrer sur un site qui s'appelle voicemail.ai. Mais il existe aussi un programme open source plus complet qui s'appelle RVC. Open source, c'est pas payant. Voilà, exactement. Et puis, il y a plein de communautés, notamment sur Discord. Il y a une communauté qui s'appelle AI Hub France. Bien, alors, sur le site de voicemail.ai, on peut d'abord écrire des textes, par la suite prononcés par des people, des politiques, des sportifs. Imaginez, vous écrivez quelque chose, puis il y a Macron qui le dit, ou Mbappé, Obama. Donc ça, ce sont les voix disponibles. Voilà, exactement. Elon Musk, Sweezy. Mais on peut aussi faire redire, et c'est ça qui est drôle, ce que quelqu'un a dit avec les mêmes inflexions, avec les mêmes respirations. C'est pas qu'écrire un texte. Alors, on donne un enregistrement, puis après, ça nous redonne une autre version. Par exemple, Pierre-Philippe, autre intro de mardi passé. Ça. Il faut le voir déambuler en patin à roulettes dans un musée Genevois, soufflant dans un mélodicat pour une performance. Eh bien, vous le verrez. Bon, alors, cette même intro, cette fois interprétée par Gérard Depardieu. Il faut le voir déambuler en patin à roulettes dans un musée Genevois, soufflant dans un mélodicat pour une performance. Eh bien, vous le verrez. Si vous ne l'avez pas vu dans ce musée Genevois, dans un spectacle qui n'est dit au Festival de la Baptiste, c'est le 5 septembre. C'est bluffant. On dirait Christophe de Chavannes, vieux. Oui, c'est vrai. Bon, alors, dans la liste des voix disponibles sur le site... J'ai mis hyper bien de parler. Bon, il y a sur ce site des personnages de films, de dessins animés, par exemple Naruto. Il y a des rappeurs aussi, bien sûr. Il y a aussi des chanteurs et des chanteuses. Et c'est là que ça devient terriblement excitant pour les musiciens. Bah oui, parce qu'on peut faire chanter n'importe quoi par Daniel Balavoine, Ed Sheeran, Billie Eilish ou encore Lou Anne. Ou Pierre de Bourgne. Non, c'est pas dedans. Alors, un exemple. Le lac du Connemara, de Sardou. J'arrête là parce que Juliette Armanet, elle a dit que c'était pas joli. Moi, je trouve pas, parce que j'aime beaucoup Michel Sardou. Bon, alors, une fois qu'on a isolé la voix de Sardou, on peut demander à l'intelligence artificielle de la transformer en voix de quelqu'un d'autre. En Juliette Armanet ? Ben non, justement. Il faut choisir une voix qui va bien fonctionner avec celle à la base de Sardou, parce que la voix modélisée va coller à cette voix, va prendre les mêmes inflexions, etc. Par exemple, si on prend Angèle... On dirait qu'elle a peur. C'est le vibrato, ça va pas être froid dans le lac. Par contre, Johnny, qui chantait un peu comme Sardou, héroïquement, ça colle parfaitement. C'est particulièrement impressionnant au moment du climax du Connemara, le moment où le DJ du souper de boîte coupe le son et où tout le monde chante... Jean-Baptiste Guégan est au chômage, le type qui a la voix de Johnny, qui chante, il est au chômage. Ben, pas tout à fait, parce que tout ça est un peu protégé. Mais bon, je le disais, c'est vraiment un terrain de jeu génial pour les musiciens un peu geeks. Ça me rappelle mes premiers essais sur mon vieux PC avec des instruments virtuels, des faux violons, la possibilité de jouer avec des orchestres. Aujourd'hui, on peut inventer une chanson et la faire chanter par une star. Il faut juste chanter un peu comme il faut sur le modèle qu'on donne à l'IA. Par exemple, si j'enregistre ça... Je m'appelle Johnny Hallyday, mais là je chante pas tout à fait juste... Transformer avec la voix de Johnny, c'est pas mal, mais un peu hésitant. Je m'appelle Johnny Hallyday, mais là je chante pas tout à fait juste... Parce que j'aimerais bien pouvoir chanter bien, mais c'est pas facile, non, non, non... Oh non ! C'est terrible ! Évidemment, avec tout ça, on se demande comment ça se passe au niveau des droits d'auteur. Si je sors par exemple un titre chanté en duo avec la voix modélisée de Rihanna, qui va recevoir quoi ? Réponse de Vincent Salvadé, directeur de Suiza. Il n'y a pas de question de droit d'auteur. Si l'intelligence artificielle imite une voix d'artiste, par contre, ça peut poser des questions sous l'angle du droit de la personnalité, sous l'angle du code civil en Suisse. Aïe, vous avez compris, pour mon duo de Rihanna, ça semble rappé. Elle risque de me poursuivre pour tort moral, me demander des dommages et intérêts. Non, j'abandonne. Si vous la faites chanter comme Johnny, oui, vous avez raison, je pense que c'est ça. Mais maintenant, plus généralement, si j'utilise une IA pour composer ma chanson, sans Rihanna, bien sûr, est-ce que je devrais donner des droits d'auteur à l'IA en question ? Là, la réponse, elle est également négative, parce que le droit d'auteur en Suisse protège la personne physique qui a créé l'œuvre, donc ne protège pas les machines. et puis définit l'œuvre protégée par le droit d'auteur comme étant une création de l'esprit. Et puis, jusqu'à nouvel avis, les machines n'ont pas d'esprit. Je vais terminer, comme j'ai commencé, avec vous, Pierre-Philippe, ou plus précisément avec la modélisation de la voix d'Angèle, qui vous interprète cette petite chanson que j'ai composée, pour vous montrer une dernière fois la puissance de ces IA de modélisation vocale. Il présente à la radio, l'émission vertigo, comme un pro, ce qu'il dit c'est vraiment super, Pierre-Philippe Kader. Elle a bu ? Elle a bu ? Elle a bu ? Un peu, oui. Elle a prononcé votre nom. Non, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Merci beaucoup, Pierre Do, une chronique à réécouter sur notre site et à revoir très très vite en vidéo pour voir nos têtes totalement effarées, ahuries, médusées, je n'ai plus les mots, ni les qualificatifs pour décrire nos visages à ce moment-là. Merci beaucoup, Pierre Do. On a dark desert highway Cooing in my hair Horns fell of colitis Rising up to the air Up ahead in the distance I saw shimmering light My head threw heavy and my sight threw tanum I had to stop for the night On a dark desert highway Sous-titrage FR ?